L'ignorance ça vient du fait que tu ne sais pas et tu ne sais pas parce que en fait il y a quelque chose qui est vu comme étant un mensonge et tu as tendance à croire au mensonge et comme tu ne connais pas ce qui est vrai alors tu est ignorant de ce qu'il y a et notre existence est basée sur ce principe. On te fait croire qu'il y a quelque chose de mieux que ce que tu es. Cet état de promesse, d'espoir et tout ça, tout ce qui est raconté ça te fait rester dans le mensonge. Tu crois à une vie, tu attends un sauveur. Et l'autorité de cette demande se trouve être la croyance que tu as adoptée. Les croyances, ce sont des mensonges qui émettent l'hypothèse d'une vie meilleure. L'hypothèse d'un espoir et ça crée en toi la soumission. Tu es soumis à ce qui est proposé. Tu te soumets à l'autorité qui te dicte comment tu dois te comporter pour pouvoir être un jour accueilli pour être sauvé. Parce que la vie en fait elle est un enfer de tous les jours et tout le monde veut quelque chose qu'il puisse s'appuyer dessus pour ne pas vivre cet enfer. Donc on a l'idéal et l'idéal nous est raconté à travers toutes sortes de croyances qu'il y aura quelque chose, ça viendra un jour. Donc on s'accroche à ça et tout ce qui est raconté te brime. Parce que tu restes dans l'ignorance de ce que tu es vraiment. Tu crois aux mensonges et tu crois en ce qui est faux et tu le prônes. Tu voudrais montrer que tu es fort à ce moment-là. Et dans cette force que tu as, tu as la force de te soumettre à l'hypothèse qu'il y aura quelque chose qui viendra pour te soulager. Et donc il suffit d'y croire. Et c'est le poids que tu as sur le dos. Le poids de la peur qui t'a créé une situation où tu ne peux plus regarder ailleurs. On t'a dit que c'était comme ça, comme ça. Et tu as adopté cette situation, la situation de la soumission à l'autorité, à l'autorité qui te dicte ce qu'il y a, ce qui devrait y avoir. Et tout ça, c'est fait pour que tu puisses rester docile, que tu puisses ne pas être celui qui est libre, libre de tout ce que tu es, libre de tout ce qu'on t'a donné d'être, libre de ces peurs, de ce poids qui pèse sur toi, le poids de quelque chose qui va t'anéantir. Si tu n'es pas gentil, alors gare à toi. Si tu ne fais pas ça, gare à toi. Si tu n'es pas soumis à la norme établie, à ce que nous croyons tous. Donc nous vivons sous le poids des regards qui jugent. Et de découvrir tous ces mensonges auxquels tu es assujetti, de les regarder en face et de ne pas s'y soumettre. Ça veut dire que tu t'es rebellé, tu t'es rebellé à la norme établie, à ce que le monde propose. Parce que le monde propose la soumission. Pour pouvoir faire en sorte que cette société marche comme elle est, il faut beaucoup de soumission. Et il y a contrôle. Contrôle des esprits pour que l'esprit puisse rester dans l'ignorance, l'ignorance de lui-même. Parce que tant que tu obéis, tout va bien. Tant que tu es ignorant, tout va bien. Parce que la peur contrôle. La peur contrôle l'esprit. Et l'esprit devient abéti. L'esprit est abéti par la peur. Il n'est plus rationnel. Il ne regarde pas les choses comme elles sont. Il regarde les choses comme on lui a dit. Et ce qu'on lui a dit est ancré dans un formatage puissant. Qui fait que tu t'accroches à ce qu'on t'a dit. Parce qu'il y a une promesse derrière ce qu'on t'a dit. Et ce que tu veux c'est la promesse qu'on t'a faite. Et toute cette promesse, ce carcan dans lequel tu es, tout ce que tu as appris là, pèse sur tes épaules. Comme les peurs. Si tu sors de ça, alors tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est cette ignorance sur laquelle est jouée toutes nos peurs. Parce que ce qui est rassurant, c'est de savoir que tu es quelqu'un, tu as de la valeur, tu es reconnu. Donc tu deviens ce que l'autre attend de toi. Tu épouses ce qu'on te demande. Tu deviens obéissant. Pour plaire. Pour plaire à la norme établie. Mais la majorité d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On est là et on veut plaire à la norme établie. Parce que autrement tu seras puni. Et cette punition, on ne la veut pas. Parce que ça veut dire que tu n'es plus considéré par le monde des conformistes qui te demandent de te plier à la règle. La règle, c'est d'avoir des comportements, une morale éthique qui fait en sorte que la norme établie puisse exister. Malgré toutes les aberrations. Malgré tout ce que l'on peut savoir au fond de nous qu'il y a quelque chose de faux. Alors cette norme établie, elle est régie par la peur que tu puisses être puni. Tu iras en enfer, dit-on. Si tu n'écoutes pas, tu iras en enfer. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeau. Et toute notre vie, on subit la peur. La peur de ne pas être en sécurité. La peur qu'il y a quelque chose qui va nous arriver. Et en fait, ça rend l'esprit molle. Ça rend l'esprit visqueux. Visqueux, sans vivacité. Et on est altéré, broyé par les peurs que nous avons. Impossible de remettre en cause. La vie que nous avons acceptée d'avoir. La condition dans laquelle on est. À cause de la peur, du jugement de l'autre. Du regard de l'autre. Le monde a été fait pour que tu puisses être celui qui devient docile pour accepter tout ce qu'il y a à faire, à dire, à comprendre. Et en fait, tu rentres dans l'ignorance. Tu deviens confus. Tu ne sais plus qui tu es. Parce que tu es, parce que tu es assagi par la peur et tu n'es pas affranchi de tout ce que le mensonge te fait croire. Tu vis une vie de mensonge. Tu te racontes des histoires. Et les histoires que tu te racontes te font peur. Tu veux te libérer. Mais tu te racontes des histoires. Et l'histoire te dit c'est impossible. Tu vas souffrir. Tu ne seras plus en sécurité. Il faut rester dans le troupeau de moutons. Il ne faut pas bouger de là. Parce que ça, c'est le seul endroit où tu puisses être en sécurité. Et toute cette autorité crée la peur. La peur au ventre de faire différemment. D'être autre chose que ce qu'on t'a demandé d'être. Et toute ta vie, tu exécutes les ordres d'une autorité qui te demande d'être ce que tu dois être. On te dit, il faut réussir. Réussis, réussis. Pour pouvoir avoir quelque chose qui va te donner un peu de bonheur. Donc sous ce joug de la promesse, vient la peur. La peur de ne pas avoir cela. Parce que maintenant ton existence, elle est faite de ça. Tout ce que tu sais, c'est la promesse. Une promesse, bien sûr, éphémère. Puisque tu ne connais pas ta capacité. Tu ne connais pas ce qu'il y a pour de vrai. Et quand tu débusques toute l'illusion. Toute la façon dont tu as vécu ta vie. Dans la peur. Dans la peur de ne pas sortir des sentiers battus. À cause des conséquences. À cause de tout ce que tu as peur de ne plus avoir. Donc toutes ces conséquences que la peur propose, t'emprisonnent. T'emprisonnent dans un petit monde où tu te racontes des histoires. Tu te racontes des histoires sur la liberté. Tu te racontes des histoires sur la belle vie que tu aimerais avoir. Parce que la peur t'empêche de sortir de ton carcan. Du carcan des habitudes, des trintrins. Toute l'ignorance que nous avons aujourd'hui est due à l'absence de vérité. L'absence de ce que la vie elle est. De ce que tu es toi-même. La connaissance de ce que tu es pour de vrai. Au-delà de ce que l'on t'a demandé d'être. Il faut être gentil. Il ne faut pas faire du ci. Il ne faut pas faire ça. Respecte. Fais ce qu'on te dit. Et toute ta vie tu entends ça. Alors quand tu es autre chose. Quand il y a quelque chose en toi qui bouille. Cette émergence pour te libérer. Alors il y a la peur qui est là. La peur de ne plus être acceptable. Donc on est enfoui sous une tonne de préjugés. D'histoire que l'on veut que tu gardes comme étant celle qui t'a forgé. Et ce que tu es devenu, ce caractère que tu as, ce personnage que tu es, est sujette à tout ce qu'on t'a dit d'être. Mais tu ne sais pas, tu es ignorant de qui tu es. Parce que tu exécutes les ordres d'une autorité qui t'explique que la vie, elle est comme tu l'entends. Comme on t'a dit et comme elle doit se faire selon les conclusions de la norme établie. Et rien ne peut sortir de là. C'est ce qu'on te dit. Tu dois te mouler à la société. Tu dois te mouler à la norme établie. Autrement tu seras puni. Et c'est cette punition qui te fait peur. Parce que quand tu es récompensé, ça veut dire que tu as du plaisir. On te donne de la reconnaissance. Et en fait, tu deviens quelqu'un. Tu montes dans le grade du rang social. Et tu te positionnes. Et alors c'est là que tu deviens l'arrogance qui dicte aux autres comment il faut continuer. À tous ces gens soumis, soumis par la peur de ne pas avoir un peu de réconfort, un peu de plaisir. Parce que ce plaisir semblerait être la sécurité que tu as besoin pour exister. Mais l'esprit, lui, la liberté, quand il a rencontré tous ces mensonges, c'est alors qu'il est libre. Autrement, il est enrôlé par la machine de la propagande. Une propagande qui t'a anéanti, qui a anéanti nos générations. Parce qu'on a accepté, on a accepté de vivre médiocrement. Maintenant, se connaître soi, sortir de l'ignorance, et voir les choses telles qu'elles sont, et pas comme tu te les interprètes, ou comme on te dit, ou comme on te les promet, de voir les choses comme elles sont. Alors, l'ignorance s'en ira. Et tu verras que la vie n'est pas un mystère, n'est pas quelque chose à avoir peur. C'est une liberté totale de l'esprit, en dehors de toutes les peurs. Et une grande joie d'être cela, d'être libre de toutes tes peurs, de toute la propagande qu'on t'a infligée. Sous-titrage Société Radio-Canada